bonjour à tous ce matin nous sommes allés chez le fournisseur acheter de très très jolies orchidées donc les voici les voilà elles sont très très jolies avec différentes pigmentations et vu qu'on a eu de très très bonnes retombées sur les réseaux sociaux on a décidé de refaire d'autres vidéos donc aujourd'hui on va je vais vous montrer un petit peu comment entretenir des orchidées vous donner quelques conseils pour les refaire fleurir donc donc on va commencer donc les orchidées cette semaine elles sont mis dans des cache-pots assez simple blanc comme ça ça va avec tous les intérieurs donc dans un premier temps une orchidée c'est une plante d'intérieur on ne la mais surtout pas dehors ce qu'il faut c'est un endroit très très lumineux une véranda un appui de fenêtres un endroit éclairé ensuite ensuite un arrosage régulier c'est à dire justement je vais vous montrer alors moi en magasin j'utilise une piscette donc je la rose je vous montrer comme ceci voilà j'en ai un petit peu partout mais c'est vrai qu'à la maison n'a pas forcément une piscette donc ce qu'on peut faire c'est utiliser un fond de verre donc vraiment pas grand chose à peu près ça donc j'en prends une autre donc un petit peu ici toujours sur les racines pas sur les feuilles alors l'avantage de ces pots c'est des pots spéciales orchidées comme ça elle a bu ce qu'il fallait et à l'intérieur il reste un petit peu d'eau dans le fond donc ce qui permet de pas avoir trop trop d'eau et que ça trempe pas dans les racines du coup après elle va avoir les pieds dans l'eau elle va pas trop apprécier ou alors après technique aussi simple c'est remplir un seau d'eau donc un seau d'eau à la maison et vous plonger vous plonger l'orchidée une ou deux minutes et vous la ressortez comme ça elle a pris ce qu'il faut en eau hop il n'y a pas d'excès d'eau non plus dans le pot et puis comme ça en faisant ça elle est tranquille 15 jours à peu près et en temps normal une orchidée on peut l'arroser une fois par semaine avec un petit fond de verre une fois par semaine et en en bain en en bain du coup une fois tous les 15 jours c'est suffisant même si vous avez oublié un petit peu une fois pendant une semaine vous avez oublié c'est pas très très grave ce qu'il faut c'est aussi faire attention à la température de la pièce entre 18 à 22 degrés s'il fait très chaud éventuellement l'arroser un petit peu plus et l'hiver éviter les courants d'air éviter donc les courants d'air éviter de les mettre au sol et s'il fait trop froid remonter un petit peu le radiateur surtout les orchidées juste une petite parenthèse ne mettez pas les orchidées près de vos fruits c'est bête mais les fruits et légumes rejette un gaz qui est l'éthylène et du coup apparemment c'est pas bon j'ai jamais testé à la maison mais c'est vrai que il dit ça donc dans les livres je lis beaucoup de livres sur les orchidées donc j'aime bien aussi les orchidées c'est vrai que c'était dit ça ensuite pour les faire fleurir c'est pas toujours facile c'est un peu compliqué et du coup on a tendance à éventuellement en racheter une autre donc ça c'est bête mais au final faut s'armer de beaucoup de patience beaucoup de patience donc pour ça donc quand elle est des fleuris ce que vous pouvez faire si la tige est verte donc il faut couper au troisième 1 2 et 3 bonjour madame donc vous coupez ici au troisième nœud si la tige est verte ensuite si la tige est sèche vous coupez complètement bonjour vous coupez complètement la tige ara et elle va refaire ici des tiges de nouvelles tiges ensuite ensuite deux à trois fois par an un petit peu d'engrais raisonnablement il existe des engrais solides et des langues des engrais liquides à mélanger avec un petit peu d'eau pour dire de bien diluer que ça soit pas trop fort donc voilà je crois avoir tout dit rien de spécial je pense que c'est bon les orchidées ici elles ont de très très beau bouton comme ça elles peuvent durer assez longtemps en moyenne une orchidée ça peut tenir quelques fois 4 5 mois j'ai déjà eu des orchidées qui fleurissaient à ce moment là oui 4 5 mois donc les orchidées elles sont disponibles dès aujourd'hui au prix de 30 euros donc avec un cache pot en plus donc s'il ya quoi que ce soit des conseils que vous voulez donc des conseils des questions faut pas hésiter à m'appeler à m'envoyer des messages sur message privé n'hésitez pas à partager la page et donc on se retrouve à bientôt